Je suis Jérôme Schweitzer, je suis conservateur des bibliothèques à la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg. Je suis né à Alkirch, dans le Sungo, et donc actuellement je m'occupe de l'ensemble des politiques dites de valorisation de la bibliothèque, c'est-à-dire à la fois la numérisation de ses collections, les expositions ou les relations avec d'autres bibliothèques, que ce soit en France ou ailleurs en Europe. En nombre de volumes, on avoisine les 3,5 millions de documents, ce qui fait que c'est l'une des plus grandes bibliothèques de France, qui a donc une histoire tout à fait particulière qui est justement liée à celle de l'Alsace, puisqu'elle est née d'une destruction en 1870 des bibliothèques de Strasbourg lors du siège de la ville par les Allemands, et donc d'une volonté politique allemande de reconstruire une grande bibliothèque ici à Strasbourg, avec des collections qui restent encore aujourd'hui très prestigieuses en matière de papyrologie, d'études du Proche et du Moyen-Orient antiques, des fonds de référence sur l'étude de l'ère culturelle de la Germanique, la religion ou les questions européennes, par exemple. On a un fonds extrêmement important en langue allemande, également un fonds de référence, bien sûr, sur l'Alsace, le fonds des Alsatiques, avec une forte représentation à la fois en langue alsacienne, en français, en allemand, qui reflète l'histoire de notre région. Et ça fait partie de ses forces. Et je parlais, oui, aussi de la numérisation. C'est aussi ce qu'on cherche à mettre en avant, cette particularité du patrimoine alsacien, ce bilinguisme français-allemand qui nous permet aussi de travailler avec des bibliothèques de l'autre côté du Rhin. On est partenaires depuis maintenant 20 ans avec la bibliothèque du Württemberg à Stuttgart. On travaille régulièrement avec la bibliothèque du Bade à Karlsruhe. Et c'est vraiment une particularité de cet établissement. On n'a pas d'exemplaire de la Bible de Gutenberg. On l'avait quand même exposé il y a quelques années, justement, l'empruntant à la bibliothèque du Württemberg à Stuttgart. On a une collection d'incunables qui a été reconstituée après l'incendie 1870. Il y a autour d'un peu plus de 2000 incunables à la bibliothèque, mais malheureusement pas la Bible de Gutenberg. L'une des missions de la bibliothèque, c'est aussi de conserver son patrimoine, y compris les pages les plus sombres. Justement, j'ai été commissaire d'une exposition qui a fermé à la mi-janvier sur l'Alsace face au nazisme, où on a voulu évoquer cette histoire puisqu'en effet, pendant l'annexion, la bibliothèque est devenue l'Universität und Landesbibliothek zu Strasbourg, avec effectivement une politique qui a consisté pour les nazis à retirer une partie des ouvrages qu'ils considéraient comme indésirables des rayonnages, à développer une politique orientée selon leur idéologie, avec effectivement la présence de ces tampons, de sur quoi la bibliothèque a servi aussi de lieu de stockage des livres au moment de la dénazification, donc après la libération, et donc il y a pas mal de livres qui sont arrivés à ce moment-là, des livres qui étaient censés transmettre l'idéologie nazie, donc des ouvrages sur le parti nazi, sur son organisation, son idéologie, toute une documentation qui permet aujourd'hui à des historiens de disposer de ces sources pour étudier directement ce que c'est le nazisme, d'où viennent ses racines idéologiques, mais aussi, comme on l'a vu dans cette exposition face au nazisme, pour montrer au grand public concrètement comment était diffusé ce discours, qu'est-ce que ça impliquait, et en particulier qu'est-ce que ça impliquait pour l'Alsace par rapport à son histoire particulière avec l'Allemagne, les revendications nationalistes allemandes sur la région, cette volonté de convaincre les Alsaciens qu'ils étaient non seulement des Allemands, mais qu'ils étaient aussi destinés à être des nationaux-socialistes, donc tout ça, on va le retrouver dans ce type de livre. On a travaillé avec Catherine Morer, qui est professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg, puisque moi je ne suis pas spécialiste de la période du nazisme, donc on travaille toujours, il y a un travail entre conservateurs et un professeur d'université, et on s'est également appuyé sur un comité scientifique composé de professeurs, de chercheurs à la fois français et allemands, notamment il y a Peter Schuttler par exemple, Marie Mouchalek, qui sont donc des chercheurs sur cette période, et ensuite on a exploré principalement les fonds de la bibliothèque, puisqu'on a des fonds importants, comme je le disais, qui sont issus de cette phase de dénazification, donc notamment des livres, mais aussi une grande collection d'affiches, de propagande, qui reflètent vraiment le discours porté dans l'Auber-Rhein, donc le Rhin supérieur, et à partir de là on a pu, en s'appuyant sur les dernières recherches historiographiques, notamment celle portée par Joan Chapoutot en France, on a pu sélectionner des documents pour construire véritablement un parcours et expliquer comment l'Alsace a été confrontée à l'idéologie nazie dès l'après Première Guerre mondiale, avec donc la montée du nationalisme allemand avant l'apparition du national-socialisme, les liens qu'il y a pu avoir entre une petite frange des autonomistes alsaciens et le parti nazi dès les années 30, la manière aussi dès 1940, donc une partie d'Allemands qui avait été expulsée en 1918 ont pu revenir à la faveur de l'annexion et soutenir le parti nazi dans la région. On a voulu, à partir de notre recherche dans les fonds de la bibliothèque et les fonds aussi de musées et d'archives de la région, montrer et expliquer à un public assez vaste tous ces questionnements en mettant à leur disposition les dernières problématiques, les réflexions portées aujourd'hui sur ces questions par les historiens. Ce qu'on sait, c'est que l'idéologie a été imposée à l'Alsace et à la Moselle, puisque c'est vraiment ce qu'on appelle la Gleischaltung, donc le processus qui s'est imposé à l'Allemagne et à l'Autriche dans les années 30, c'est-à-dire que l'ensemble de l'idéologie nazie s'est imposée à la population, avec la particularité en Alsace qu'on a vraiment voulu que la population adhère de force à l'idéologie. Bien sûr, il y a donc une part de contraintes très importantes sur la population à ce moment-là. Sans doute une minorité qui a pu rejoindre le parti nazi en pensant sincèrement que leur idéologie pouvait être positive. Mais on n'a pas de chiffres vraiment précis. On sait que c'est plutôt une minorité qui a soutenu véritablement le régime nazi dans la région, que la majorité de la population a plutôt pris ses distances. Après, c'est des choses qui sont encore en cours d'étude et qui restent relativement sensibles. On a pu avoir des réactions du public à l'issue de l'exposition qui disaient que justement, on insistait trop sur ceux qui ont rejoint, qui ont soutenu le parti nazi. Pas assez sur d'autres aspects. Il y a aussi eu un important mouvement de résistance, plusieurs filières de résistance, etc. dans la région. C'est des questions qui restent encore aujourd'hui à creuser, je pense, et qui sont encore délicates parce que même plusieurs générations après, c'est un traumatisme qui reste très présent en Alsace avec la question de l'incorporation de force, donc des malgré nous. On a mis aussi en avant le fait que ça concernait non seulement les hommes, mais aussi les femmes, puisqu'il y avait aussi le Reich Arbeitsdienst pour les femmes. des questions qui ont la particularité, je pense, en Alsace, d'être plus sensible aussi, parce qu'elles touchent véritablement l'ensemble de la population. Tous les Alsaciens et les Alsaciennes ont des grands-parents, des arrière-grands-parents, qui ont été directement touchés par cette imposition du totalitarisme nazi. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'il reste encore des choses à étudier d'un point de vue, de prendre plus de distance sans doute par rapport à cette période pour pouvoir l'étudier de manière plus sereine. Il y a plusieurs milliers d'Alsaciens et d'Alsaciennes qui ont été arrêtés après la guerre. On a mis en avant la réutilisation très rapide du camp du Strouthof ou du camp de Chirmek pour y incarcérer des personnes soupçonnées ou accusées de collaboration. Ça aussi, c'est des choses qui mériteraient encore davantage d'études. Il y a une certaine ambiguïté aussi par rapport à ces questions. On sait que le fait que ces personnes ont été incarcérées relativement rapidement aura sans doute évité des procès expéditifs, voire parfois des lynchages. Mais c'est quelque chose qui, de la même manière, a pu toucher un grand nombre de personnes, avec parfois des gens qui ont pu être accusés à tort juste par jalousie, des gens qui, au contraire, étaient impliqués, d'autres qui ont pu s'échapper. C'est des questions extrêmement complexes qu'on a essayé d'aborder dans l'exposition, mais on n'a pas couvert l'ensemble des problématiques que ça peut poser. C'est quelque chose qui est encore sensible parce que, justement, ça touche encore des personnes, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Et que c'est aussi quelque chose qu'on a voulu montrer dans l'exposition, comme l'histoire de l'Alsace par rapport à cette période avec cette annexion est vraiment particulière et de la Moselle aussi. Elle ne s'inscrit pas vraiment dans la manière dont on a pu étudier l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en France contre la résistance, donc l'état de Vichy, etc. Et ça ne s'inscrit pas vraiment dans la manière dont ça a pu être étudié en Allemagne puisque, de fait, l'Alsace étant redevenue française, elle a échappé, enfin, en quelque sorte, à la manière dont ça a pu être étudié en Allemagne il y a plusieurs années maintenant, où on a étudié l'histoire des différentes universités. Pour citer cet exemple, ça a été étudié d'une manière différente en Allemagne que ça a pu être fait en France et en Alsace. Donc, la bibliothèque dépendait de l'université de la Reich Universität, c'était la bibliothèque de la Reich Universität, et le directeur était aussi le directeur de la bibliothèque universitaire de Göttingen. Et donc, les Allemands ont exigé le retour de l'ensemble des livres de la bibliothèque nationale et universitaire puisque les livres avaient été évacués en septembre 1939 avec Clermont-Ferrand et sa région, en même temps que l'université. Donc, c'était déjà plusieurs millions d'ouvrages à ce moment-là, donc des centaines de wagons de chemin de fer qui sont partis vers l'Auvergne. Et les Allemands ont exercé une pression très très forte sur les autorités françaises pour obtenir ces livres. Ils ont même menacé de confisquer la bibliothèque de la Sorbonne et de la rapatrier à Strasbourg si les livres strasbourgeois n'étaient pas retournés ici à Strasbourg. Donc, les autorités françaises ont fini par céder. Et donc, par la suite, c'était vraiment le système universitaire qui s'est mis en place ici à Strasbourg, qui gérait la bibliothèque et qui, d'ailleurs au fil de la guerre, a été à nouveau contrainte d'évacuer cette fois vers l'Allemagne ou vers l'Alsace une partie des livres qui a à nouveau été victime d'ailleurs de destruction. Il y a plus de 60 000 volumes notamment de médecine qui ont été détruits. Ils étaient stockés dans les caves de la mairie d'Aubernay. Et donc, pendant les combats de la Libération, ça a été à nouveau détruit. La bibliothèque a à nouveau été victime de destruction à ce moment-là. La majorité des livres ont été rapatriés. Il y a une partie récente qui a été rapatrie il y a maintenant une dizaine d'années puisque le directeur était à la fois directeur de la bibliothèque universitaire de Strasbourg et de la bibliothèque universitaire de Köttingen. À la fin de la guerre, il s'est enfui et il a emporté avec lui plusieurs milliers d'ouvrages en considérant que ces livres avaient été achetés par le gouvernement allemand et que par conséquent, il ne devait pas rester entre les mains du futur gouvernement français qui allait revenir à Strasbourg. Donc, il les a emportés avec lui à Köttingen. Et les bibliothécaires de Köttingen les ont retrouvés il y a une dizaine d'années. Ça a été restitué à la bibliothèque. Il y a des atlas, des livres sur l'histoire des Indes par exemple. Ce sont des choses qui ont été restituées récemment. Mais la majorité des livres sont revenus. Il n'y a pas de cas de perte de Kriegsverlust comme on peut le trouver dans les bibliothèques allemandes, en particulier en Ex-Allemagne de l'Est ou par exemple à la bibliothèque universitaire de Dresde. Il y a des ouvrages qui sont considérés disparus et il y a une incertitude. Il pourrait encore se trouver aujourd'hui en Russie puisque les troupes soviétiques ont emporté une grande partie du patrimoine culturel allemand en considérant que c'était des dommages de guerre. Donc ça a été emporté et ça reste encore parfois actuellement en Russie. Mais ce n'est pas le cas pour la BNU a priori. Il y a une importante politique de reconstitution des fonds à partir de 1871 et donc de la fondation de ce qui était la Kaiserliche Universität und Landesbibliothek, avec des dons qui sont venus du monde entier, des bibliothèques allemandes qui ont donné des doubles, d'autres qui ont plus ou moins été contraintes aussi de donner parfois des livres pour reconstituer une bibliothèque à Strasbourg. Ce qui fait qu'on garde quand même encore une part très importante de fonds anciens avec des livres antérieurs à 1870 où, pour les inculnables, il y a eu une vraie politique de reconstitution des fonds en achetant des impressions alsaciennes, donc des choses qui auraient pu être à la bibliothèque s'il n'y avait pas eu la destruction. On est à quelques dizaines de kilomètres à ce moment-là de la Suisse. En fait, une grande partie de la population sont des travailleurs frontaliers, donc ils traversent la frontière très régulièrement. On se rend régulièrement à Bâle pour aller dans la ville, pour profiter de son offre culturelle très importante, de ses musées, etc. On se sent proche, mais après quand même différent, puisque le fonctionnement de la Suisse est quand même relativement unique. Dans son, à la fois culturel ou politique, du coup je dirais qu'il peut y avoir des réminiscences, mais on reste quand même plus proche dans ce cas-là culturellement de Strasbourg et de l'Alsace que de la Suisse. Si on va dans le Soungou et qu'on se rapproche du territoire de Belfort, on le voit dans l'architecture, dans les paysages, que le territoire de Belfort est vraiment très proche, qui était constitutive du Haut-Rhin jusqu'en 1870. Il reste des contacts et des liens assez forts, je pense plus forts qu'avec effectivement la Champagne ou les Ardennes. Ça aurait pu aussi effectivement être, peut-être pas encore qu'à suivre, avec un rapprochement avec la Franche-Comté, aurait pu avoir aussi du sens effectivement, puisqu'il y a des liens culturels et historiques relativement anciens qui existent aussi avec une partie de la Franche-Comté, que ce soit la Suisse ou l'Allemagne. C'est aussi un découpage qui aurait pu avoir peut-être davantage de sens en s'inscrivant dans une perspective historique ou culturelle qu'un rapprochement entre la Lorraine, l'Alsace et la Champagne-Ardenne. L'Alsace a quand même une consistance culturelle relativement forte dans la mesure où elle dispose d'une langue, d'une littérature, de formes culturelles qui lui viennent de son histoire au sein du Saint-Empire romain germanique. On voit d'ailleurs des liens que ça peut être avec l'Allemagne, avec l'Autriche, avec les pays germaniques en général. Je pense qu'elle a quand même cette particularité par rapport à d'autres régions. Cette identité aussi qui s'appuie sur des échanges de part et d'autre du Rhin, que ce soit avec la Suisse, avec l'Allemagne, qui font sa particularité, sa culture, qui sont différentes de ce qu'on peut trouver dans d'autres régions, que ce soit en France ou même en Europe. Qu'est-ce que c'est être Atlassien ? C'est avoir, je pense, ce sens des échanges transfrontaliers déjà, avec notamment l'Allemagne. Ça, c'est quelque chose quand même qui, à mon avis, fait partie vraiment des particularités de la région qu'on ne va pas trouver ailleurs. J'ai fait des études à Paris et qu'on discute avec des étudiants d'ailleurs en France. On se rend compte qu'en Alsace, on a quand même ce sens de l'Europe qui est plus concret, tout simplement puisqu'on est vraiment à proximité. Il y a ces échanges qui sont réguliers et d'un point de vue culturel, cette présence qui reste quand même d'une part de la culture d'origine germanique. On va trouver, il y a quand même cette part de folklore. On va trouver avec le carnaval en cette période. Il y a quand même la manière dont on célèbre certaines fêtes, que ce soit Noël, Pâques, qui ont une importance sans doute plus particulière qu'ailleurs en France. Cette notion justement d'échange entre la France et l'Allemagne, la présence quand même assez forte du bilinguisme, le fait qu'on puisse à la fois apprécier des pièces de théâtre en Alsacien et en même temps soutenir l'équipe de France. C'est ce mélange, je pense, qui fait vraiment la particularité de l'Alsace. Et ça peut s'incarner, oui, par cette notion de pont entre les pays, entre les échanges, un certain cosmopolitisme aussi de la région, qui sont peut-être des éléments qui lui sont propres. Et qu'aujourd'hui, ça peut s'incarner par ces échanges réguliers, c'est la présence à Strasbourg d'un tram qui traverse le Rhin, qui permet de se rendre directement en Allemagne. C'est ce qu'on va retrouver aussi à Bâle, par exemple, où c'est pareil, ces échanges qui sont vraiment quotidiens. Je pense que c'est vraiment ça qui fait partie de ce qui peut identifier l'Alsace. Après, définir plus précisément ce qu'est la culture alsacienne, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Mes parents parlent et comprennent l'Alsacien. Malheureusement, je le comprends, mais je ne le parle pas forcément au quotidien. La majorité de leurs échanges se font en Alsacien. Après, mon épouse est d'origine bretonne et lyonnaise, donc ils font un effort quand elle est là. Mais sinon, en majorité, ils parlent en Alsacien, oui. Je pense que ça peut être un exemple, effectivement, le cercle de Saint-Léonard, puisque c'est aussi un sujet qu'on a présenté lors d'une exposition à la BNU, donc dans le cadre d'une exposition néo-gothique. Et je pense que cette manière de développer un courant artistique propre à la région, en s'inspirant à la fois de l'art nouveau, du Jugendstil, de faire ce syncrétisme entre ces influences allemandes et françaises ici en Alsace, tout en défendant un modèle particulier à l'alsacien, donc en volonté de s'intégrer à l'Allemagne, tout en défendant le particularisme alsacien et parfois, pour certains des membres, la langue française. Je pense que c'est quelque chose, effectivement, qu'on pourrait s'inspirer pour continuer à défendre cette particularité alsacienne, cette identité qui ne s'inscrit ni vraiment dans l'identité pleinement française, ni dans l'identité allemande. Je pense que c'est quelque chose dont on peut s'inspirer. Et donc, oui, c'est toujours cette notion de pont, d'échange. L'avenir de l'Alas, d'un point de vue culturel, je pense qu'elle peut continuer à justement jouer ce rôle de pont, d'espace de dialogue, de mettre en valeur sa... L'une de ses forces, c'est quand même sa caractéristique européenne, avec la présence des institutions européennes à Strasbourg, qui, même si elles sont parfois remises en question, enfin, leur présence est parfois remise en question, c'est quelque chose pour lequel il faut se battre, pour que ça reste à Strasbourg, qu'il doit rester un symbole aussi de cette construction européenne, et qui doit continuer à jouer son rôle dans la défense des idées européennes qui sont aujourd'hui concrètement mises à mal, avec la guerre en Ukraine, la remise en cause des valeurs démocratiques par la Chine ou la Russie. Je pense que même à son niveau, l'Alsace peut jouer un rôle par rapport à ça, et à la défense de ses valeurs d'échange, des valeurs démocratiques, des valeurs aussi de tolérance qui sont si propres à l'Alsace et à son histoire. Je pense que sur ces questions-là, l'Alsace peut jouer un rôle. Ensuite, je ne sais pas si votre question va sur le domaine politique aussi. Il y a donc aussi ces débats sur faut-il que l'Alsace sorte ou non du Grand Est. Et je pense que ça, ça peut aussi être dans les questions d'avenir de la région. Est-ce que pour garantir en quelque sorte son identité, l'Alsace doit avoir une forme politique séparée d'autres régions ? C'est une question qui mériterait sans doute d'être creusée, puisque après je pense qu'il peut y avoir des avantages pour l'Alsace, d'un point de vue au moins économique, à être intégrée à une région plus grande, notamment face aux régions voisines, le Bas-de-Vue-Rtambert, le Palatina, qui sont quand même des très grandes régions par rapport à l'Alsace seule. Donc d'un point de vue institutionnel, c'est aussi des questions qui restent, je pense, en suspens, qui mériteraient d'être encore davantage creusées et qui sont aussi assez complexes. Je me sens Alsacien dans la mesure où je considère justement que c'est cette particularité d'avoir cette double culture qui fait la richesse d'être Alsacien. Et donc je pense qu'effectivement, si j'étais originaire d'une autre région de France, ma manière d'être, ma manière de réfléchir, de faire, serait sans doute très différente. Et donc pour ce type d'éran, je me sens Alsace. Merci beaucoup.